Salutations ! On se retrouve à nouveau sur Starfield pour la suite de notre grande aventure. Dans l'épisode précédent, on a intégré les corpos. Malheureusement, on a besoin de la compétence Zool pour continuer la quête des corpos. Malheureusement. Du coup, on fait autre chose. On fait autre chose. On va intégrer la flotte écarlate Nous sommes sur Terre, à Sidonia. C'est la Terre. Bienvenue sur Terre. C'est dégueulasse, malheureusement. La Terre, elle a changé, on peut le dire. Bonjour. Je suis là pour vendre, mais c'est vous que je cherche, madame. C'est pas la première fois qu'on me l'a fait, celle-là. Oh, me regarde pas comme ça, je rigole. Qu'est-ce que t'as pour moi ? Jetez un coup d'oeil à cet échantillon, madame. De l'aurore, hein ? Sympa. Mais trop dangereux à écouler. Quoi d'autre ? Le fait que l'autorité commerciale ne soit pas intéressée en dit long. Si c'est trop dur pour vous, donnez-moi au moins une direction, madame. La seule chose que je vais te donner, c'est un coup de pied au cul si je te casse pas d'ici avant que tu s'y rappliques. Evidemment, si tu parles de m'offrir une commission, je pourrais faire une exception. Bon, on a 1000 balles, ça va, c'est raisonnable. Tiens, c'est marrant. Je viens tout juste de me rappeler qui pourrait te soulager de ce truc. La prochaine fois, demandez les crédits dès le départ. Ces petits jeux sont d'un puéril. Un de mes potes est avec la flotte écarlate. Il se fait appeler Adler Kemp. S'il est pas déjà bourré dans une poubelle, tu le trouveras en train de noyer ses derniers neurones à la lance brisée. Eh, c'était un plaisir de faire affaire avec toi. Bonjour. Hum, plaisir plus ou moins partagé madame. Quelle journée, hein. Après tout ce temps, parfois, je regrette de ne pas avoir accédé à toi. Bonjour. Si t'es pas là pour me resservir un verre, tu peux repartir direct d'où tu viens. Euh... J'ai des choses à écouler monsieur, vous allez m'aider. Ça te dérangerait de crier plus fort ? Je crois qu'il y a encore un ou deux gardes dans Sidonia qu'on n'a pas entendu. Ok, ok. Bon. Je crois qu'on peut t'aider avec ça. Si t'as vraiment toute une cargaison de ce truc, va falloir que tu l'écoules vite. Mais d'abord, va falloir que tu fasses quelque chose pour nous. Je vous écoute monsieur. Pas de fioritures directes à l'essentiel, ça me plaît. Je ne vois aucune raison de multiplier nos opérations avec des gens comme vous. Ecoute ma grande, si vous voulez que j'écoute votre marchandise, vous allez me faire le plaisir de commencer par m'obéir. Compris ? Maintenant écoutez bien, parce que je ne compte pas le répéter. J'ai besoin que vous vous occupiez d'un mineur qui a accumulé des dettes. Il a sûrement tout claqué dans l'agnole, mais on peut pas lui en vouloir. Mais bref, je veux récupérer cet argent. Bon très bien, je m'en occupe. Parfait. Il s'appelle Carl Fielding. Tu devrais le trouver en train de glander près du quartier des mineurs de Deimos. T'inquiète pas, tu pourras pas le rater. C'est le mec qui a l'air le plus paumé de tout ce trou paumé. Hum. Oh. Si tu rentres aux toilettes. Est-ce que ça marche ? Non. Coup dur. C'est pas très beau hein, Sidonia. Pour l'instant on a pas vu de planète très jolie. Bonjour. Oui vous avez une dette, je suis là pour les récupérer. Pas la récupérer. Alder ne plaisante pas avec sa dette, vous feriez mieux de la rembourser vite. Adler vous dites ? Non. Je pense que vous m'avez confondu avec un autre. Ecoutez, je suis crevé. C'était une longue journée dans les mines. Je veux juste rentrer, laver cette crasse et me détendre. D'accord ? Mais... C'était cool ? Hein ? C'était cool. Hmm. Bon, c'était chouette de vous rencontrer, vos funérailles seront sûrement très touchantes. Eh eh eh... Attendez, on se calme hein. Laissez-moi réfléchir à ce nom que vous avez dit. Euh... Adler, c'était ça ? Oh attendez, vous voulez dire Adler ? Bah ouais 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 bah ouais désolé je... Je croyais que vous parliez de quelqu'un d'autre. Je lui ai dit que je le paierai la semaine prochaine quand Demos nous donnera notre prime d'intéressement. Je lui apporterai l'argent en personne. Ce n'est pas suffisant monsieur ? Bah euh... Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Alors... Ecoutez... J'ai pas le moindre crédit sur mon compte pour l'instant. On peut pas faire cracher du sang à une pierre ? Hein ? Vous voyez ? Il n'a jamais vu ce que je suis capable de faire cracher. Oh là madame, sortie du contexte c'est compliqué du coup calmez-vous. Oh j'en ai marre de votre petit jeu monsieur. Quel jeu ? Pourquoi est-ce que vous me faites ça ? J'ai pas l'argent. Allons allons. Allez un petit peu, un petit peu là mon gars. Sors le pognon. Peut-être que... Peut-être que je pourrais vendre quelques-unes de mes parts de Demos. Ça en vaut vraiment la peine ? Vous pourriez toujours récupérer l'argent plus tard ? Je pourrais peut-être demander à bosser 7 jours sur 7. Je sais pas. Je sais pas. Pardon mais... Je peux pas. Mais quel con ! Je sais... Cadler vous paie pour faire pres... Si je vous donne mes derniers crédits... Ma famille mourra de faim. Je peux pas. Je peux pas. Je... Je ferai jamais ça. Bon, n'empruntez plus à ce minable là. Sans déconner, vraiment ? Ouais, je vais payer à ta place. 3 000 ça va. Ouah... Alors là... Je sais pas quoi dire. Merci. Merci pour tout. Et vous en faites pas. J'emprunterai plus jamais rien, Adler. C'est bien. Ça coûte cher d'être gentil quand même. Alors que quand t'es méchant, ça rapporte. Que la paix vous accompagne. C'est bon, c'est réglé. Merde. Je regarde ailleurs. C'est bon, c'est réglé. T'as quelque chose pour moi ? Ouais, 3 000 balles, tiens. Regardez-moi ça. Je savais que ce poivre gardait son argent. Il va encore poser des problèmes ou... Il a compris le message ? Il a compris le message. Bien, bien. T'as du talent pour ça. Foute la pression à des moins que rien te vient naturellement. J'aime ça. Tu sais, si t'aimes ce genre de boulot, je peux t'en donner plus. Bien plus. Tu penses arriver à travailler avec mes associés ? Si vous pensez qu'ils arriveront à travailler avec moi, pourquoi pas ? Ouais, ça m'intéresse. Sérieux, tu fais pas du lèche vitrine là ? Je t'offre l'opportunité de te faire un max de fric. Donc, t'y arriveras ou pas ? Oui, oui, j'y arriverai. Ha 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 ! Excellent ! J'adore ton style. Très bien. Je vais essayer de joindre Naiv Amora. Elle est juste en dessous du grand chef. Parcours Europe. Tu la retrouveras là-bas. Je te conseille de bien écouter tout ce qu'elle te racontera. Oh, et je me suis occupé de ta cargaison d'horreur. Tu dépenses pas tout ton fric au même endroit. 9000 ? Ouah, ça va, ça rapporte quand même. C'est où Europe ? Ah, c'est sur terre aussi. Ah non, c'est pas sur terre. Mais on était pas sur terre là, en fait. Eh bien, regardez qui finit par avoir le cran de se montrer. On dirait bien qu'Adler a enfin fait quelque chose correctement. Bon, l'as des as. Adler a dit que t'es assez ok pour rejoindre notre équipage ? C'est pour ça que je suis là. On verra. En eau profonde, soit tu nages, soit tu te noies. Bon. Donc avant de te mettre au boulot, mettons les choses au clair. Je sais pas si Adler l'a mentionné. Et dans son intérêt, j'espère que non. Mais t'es pas sur le point de signer avec un équipage pirate standard. Tu t'apprêtes à signer avec la flotte écarlate. Enfin, si tu te débrouilles bien avec la petite tâche que j'ai prévue pour toi. Y'a un vaisseau de ravitaillement médical, le Ragana, qui va se retrouver en orbite autour d'Encelade. A bord de ce vaisseau, tu trouveras un traître. Du nom d'Austin Reik. Tue-le. Hmm, considérer que c'est déjà fait. Ce sera fait quand Reik aura cessé de respirer. Reviens ici quand t'auras fini. Et me fais pas attendre trop longtemps. Bon. De préférence, ce serait bien de pas le tuer. C'est pas là ? Attends, j'ai du mal à lire. Bon attends, on va déjà se tp là. On peut pas se tp ? Comment ça ? Comment ça ? Ah mais c'est pour ça qu'on est en plein dialogue, je pensais qu'on avait terminé moi. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que vous voulez Samar ? Reik appartenait à la flotte autrefois. C'était même moi qui l'avait recommandé. A l'époque il avait un autre nom et une autre identité. C'était un sacré bosseur aussi. Il nous a rapporté des tonnes de crédit. Tout allait bien jusqu'à ce qu'il veuille se barrer et qu'il s'enfuit. Mais personne, je dis bien personne, ne quitte la flotte. Pas vraiment, sur le jeu j'ai... Alors attends. 25 heures de jeu je dirais. Bah en fait sur la quête principale, j'en suis à Révélation. La quête principale à Révélation et j'ai déjà terminé la faction Liberastra. Ici Dimitri Moldavski, pilote du Raghana. Nous sommes un simple vaisseau de transport se dirigeant vers Nouveau Départ. Nous ne voulons pas d'ennuis. Dans ce cas j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Vous avez un homme à bord que je recherche. Très bien. Et quelles sont vos intentions concernant cet homme ? Voilà ce qu'il va se passer. Vous allez ouvrir le sas et je vais monter à bord. La flotte veut sa mort. Moi je veux monter à bord et trouver un moyen de l'épargner. Ah oui c'est vraiment les missions de début ça. Je pensais qu'on était proche de la fin moi. Je sais pas trop quoi penser de votre présence ici. Si vous aviez voulu nous tuer, vous auriez pu faire ça de votre vaisseau. Si vous aviez voulu notre cargaison, nous aurions pu l'abandonner. Je suppose que je ferais mieux de la fermer et de vous laisser parler. Ouais c'est une bonne idée. Euh je sais pas ce qui pourrait euh... Je ne sais pas qui pourrait écouter notre conversation. C'est plus sur ainsi. C'est vrai. Ce qui veut dire qu'il y a quelqu'un à qui vous souhaitez cacher vos véritables intentions. Si vous voulez bien nous dire de quoi il s'agit. La flotte veut votre peau. Elle veut la peau de Rack. Mais je veux résoudre cette histoire de manière pacifique. Vous savez vraiment pas lequel d'entre nous est Rack, pas vrai ? Non. Bah toi t'es Dimitri déjà. Ce qui me fait penser que vous voulez vraiment le sauver. Bon. J'ai une idée. Nous pouvons effacer son nom du manifeste, faire croire qu'il est jamais monté à bord. Ensuite une fois amarré, nous le laisserons à bord et l'emmènerons vers un autre port. A condition qu'il accepte de se rendre à la 6 DEF de l'UC. Est-ce que ça vous va Austin ? Est-ce vraiment le choix ? Il semblerait que non. Bien. Marché conclu. Vous retournez sur votre vaisseau et nous prétendrons que Rack n'a jamais été sur le nôtre. Et si jamais vos commanditaires remettent votre parole en doute, tenez. Nous avions une caisse de matériel en plus au cas où l'une serait endommagée. Ça devrait leur prouver que vous étiez pas là pour négocier. Pas bien. Bon ça s'est bien passé du coup. Oh ton flingue il est invisible. J'aimerais bien en avoir un comme ça. Eh ! J'ai glissé chef. Oh la la. C'est compliqué de s'orienter dans mon vaisseau. Oh la mais qu'est-ce qu'il a la classe mon vaisseau quand même. Le minage est de retour au menu ? C'est de l'autre côté. On se pose sur Jupiter là ? Ils sont derrière la planète ? Bah attends je vais me TP. Ça dégoûte ! Ah par contre on est en difficile et je suis nul au vaisseau ! Non non, par contre je suis très nul en combat de vaisseau, là je peux pas jouer en difficile. Déjà en facile j'ai du mal, je vais mettre en très facile. Alors là désolé, désolé mais là je m'abaisse à ça. Bon ah même là on se fait défoncer hein. C'est vraiment pas quitte affaire ! C'est du plan ça, mais pas mal ! Surtout que tout je l'aime pas dans vos essons. Alors le tir principal il est sur Y ça veut rien dire. Oh ils ont failli mourir. Bon bah on peut remettre en difficile. Je pense que je vais faire comme ça les combats de vaisseau, à chaque fois je vais mettre en facile. J'ai pas envie de me prendre la tête. Il est où le troisième loot ? Bon. Merci du coup de main contre l'éclipse. Je gérais la situation mais c'est clairement aller plus vite une fois que t'as foncé dans la mêlée. Bon parle-moi d'Uragana, donne-moi de bonnes nouvelles et on pourra fêter ça. Il est mort. Sans deck, ça va faire plaisir à Delgado, vu qu'on n'aura pas eu à se salir les mains. J'aurais préféré que tu laisses pas de témoins, mais au moins t'as fait le boulot. Enfin bref, tu voulais entrer dans la flotte écarlate ? Et bah, tu y es. C'est aussi simple que ça. J'espère que cette petite histoire avec Rake t'a appris quelque chose, parce que je vais me porter garante pour toi. Si tu foires quoi que ce soit et que je passe pour une conne, j'enverrai quelqu'un te faire la peau. J'ai ? Bah oui. C'est la meilleure décision de votre vie. Ah ouais ? La dernière personne qui a dit ça c'était Rake. Donc t'as déjà un pied dans la tombe ? Maintenant que tu connais ton sort en cas de problème, il est temps de voir ce pour quoi tu as signé. Je vais te filer les coordonnées de notre quartier général dans le système Crix. Les Spatiards l'appellent la clé. La flotte l'appelle son foyer. Va là-bas dès que tu pourras. Ne me fais pas attendre. En route vers Mars. D'ailleurs, anecdote... Avant de démarrer la vidéo, il y a eu un petit raid sur la chaîne. Et j'étais tellement stressé au début de vidéo. J'ai toujours pas l'habitude d'avoir des gens sur le live. Et pourtant ils étaient pas nombreux, on était 10 et j'étais là en mode... Genre vraiment c'était la panique. Je vous invite à re-écouter le début de la vidéo à quel point j'étais paniqué et je bégayais fort. Pourtant ça fait deux ans que je stream et j'ai toujours pas l'habitude quoi d'avoir beaucoup de gens. C'est rigolo. Là ça va ça s'est calmé. Y'a plus personne quoi. J'ai fait fuir tout le monde. Salut, pardon, ignorez cela. J'ai tenté des adaptations informelles. Mais j'ai essayé de vous parler monsieur. Monsieur ? Ah ça sert à rien de lui parler. Heureusement qu'il a accepté de se rendre. Je ne voulais pas le tuer. C'est une bonne ligne de conduite. Mais vu le rôle que vous avez endossé, vous devrez parfois prendre des décisions difficiles. Faites juste en sorte de ne pas perdre votre objectif de vue. Nous avons fait de notre mieux pour ne pas franchir la ligne. Mais plus on en fait, plus on risque de nous faire démasquer. Oh, une dernière chose avant de passer à la suite. Dans un souci de transparence, sachez que c'est nous qui avons recruté l'Eclipse pour attaquer le vaisseau de Naïva. Après ce qui s'est passé sur le Haganah, nous avions peur que vous rencontriez des difficultés à gagner sa confiance. Venir à son secours a joué en votre faveur, j'espère. C'était un pari risqué. Mais un pari qui a payé, j'espère. D'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé avec Naïva ? Vous avez pu rejoindre la flotte ? J'ai bien l'impression d'avoir... d'avoir réussi la première épreuve. Alors ça a fonctionné, vous en êtes. Tout se déroule comme prévu. Bien, passons à la phase suivante de la mission. Nos informations sur Sir Shah étaient correctes. Après avoir reçu les rapports de votre interaction avec Adler Kemp, nous avons suivi votre rendez-vous avec Naïva Mora. Nos dossiers indiquent qu'elle est second. Se la mettre dans la poche, c'est se faire une place dans la flotte écarlate. Tout se déroule comme prévu du coup. Oui, vous avez passé le premier test et vous y avez survécu. Mais avant qu'on soit trop confiants, ça veut soit dire qu'elle suspecte rien, soit qu'elle se servira de vous pour faire un exemple. N'oubliez pas qu'il s'agit de criminels sans foi ni loi. Alors ne baissez pas votre garde. Et leur cruauté n'a d'égal que leur roublardise. Je vous conseille la prudence quant à votre degré d'intégration présumé à la flotte. Alors, que vous réserve Naïva pour la suite ? Hmm... J'ai les coordonnées de la base de la flotte. Excellent. Si vous rejoignez la clé, j'en déduis que vous allez rencontrer Delgado. Delgado est le chef de la flotte écarlate. J'ai son profil là, avec quelques informations sur son passé. Vous devez connaître la moindre habitude de chaque membre de la flotte, mais surtout de Delgado. Il n'y a rien à savoir. C'est une ordure, comme tous les pirates. Exactement. La flotte écarlate n'est pas immuable. Et toute information sur ses membres vous sera précieuse. Quoi qu'il en soit, maintenant que vous êtes avec la flotte, vous opérez sans nous. Nous allons vous suivre, mais en gardant une certaine distance. Surtout pendant que vous serez sur la clé. Cela nous donnera aussi le temps de renforcer nos défenses, au cas où il faille affronter la flotte à l'avenir. A ce sujet monsieur, devons-nous lancer l'amélioration de nos boucliers ? Immédiatement lieutenant. Informez les ingénieurs et passez l'information à l'équipage. J'espère que votre intégration à la flotte a fait disparaître vos derniers doutes concernant votre mission. Vous avez bien augmenté nos chances de réussite. Continuez comme ça. Nous attendrons vos rapports. Rompez. J'ai entendu pomper mais je crois qu'il a dit romper, c'est mieux. N'hésitez pas à pomper monsieur. Bon, le rapport a été fait. Bon, on peut voyager loin quand même. Ah mais je suis déjà venu ici. Je suis venu avec un autre vaisseau et c'était la guerre mondiale. Mais attendez. Pourquoi ne pas envoyer une flotte totalement broken face à eux ? Si on sait exactement où ils sont. Alors t'envoies toute la flotte, tu les déglingues et c'est bon, t'as gagné. Qu'est-ce qui empêche de faire ça ? Il y aura des pertes certes, mais bon. Capitaine, avez-vous besoin de mon aide ? C'est toi. Bon, j'arrive pas à lui parler. Si tu voulais 4000, t'as eu 4000. C'est pas mon problème. Si tu me voles, c'est carrément ton problème. Hmm. Si vous permettez monsieur. Hmm. J'ai dû régler un problème. L'endroit est parfait pour s'aller couler douce. L'endroit est parfait pour s'aller couler douce. Quoi ? Quoi ? Ça va apparemment pendant le live, je l'ai pas vu. Bah merci. Je parle bien de la boule de glace sur laquelle Lucie a construit sa prison haute sécurité, qu'ils appellent le verrou. C'est gros malin de Lucie. Verrou ? Clé ? Pour une prison quoi ? C'est gros ? C'est gros. C'est gros. Tu es toi ? Doucement, doucement, Neve. Avant de t'énerver, je suis déjà débordée. Jasmine, ma douce. J'essaie de mener une visite. Alors tu peux me dire pourquoi ces portes sont fermées ? Ça s'appelle un dysfonctionnement. Tu sais, ces trucs sur lesquels je passe toutes mes journées. Crois-moi, je suis dessus. Pour une fois, tes confiances. Oh, j'ai toujours confiance en toi. Voici Jasmine. Si t'as besoin d'un truc pour ton vaisseau, elle te le trouve. Nice. Allez-y, je vous suis. Bon, j'ai les poches bien pleines. C'est pas de notre faute si les gens ne comprennent pas qu'embarquer des marchandises intraçables sur la clé se paie au prix fort. Naeva chouine encore parce qu'elle pense avoir perdu de l'argent en nous vendant une cargaison d'équipement. Elle aurait dû mieux bosser son sujet. Ouais, c'est ça, riez bien. Je m'en souviendrai la prochaine fois que j'ai besoin de quelque chose. On continue. Revenons à nos moutons. Quand les prisonniers libres ont mis la main sur la clé, ils en ont fait leur base opérationnelle et ont commencé à pirater l'espace. C'est ainsi qu'est née la flotte écarlate. Jasper Crick s'y était évidemment pour beaucoup mais ça, on y reviendra plus tard. Ah, d'accord. Je te paierai, point barre. Si ça te pose problème, tu vois avec le boss. Sur la droite, c'est un Radley de l'autorité commerciale. J'imagine que tu connais. Il achète tout ce qu'on lui propose, même de la contrebande. Ensuite il y a notre infirmerie sur la gauche. La clinique. Elle te bichonnera, si t'en as les moyens. Un médecin qui sait pas écrire, déjà c'est mauvais signe. Voilà, la visite se termine. Il a fait 6 mois d'études. Tu as le Last Nova, où Bog sert des verres coupés à l'eau à un prix exorbitant. Et juste ici, le cœur battant de toute la station. Le noyau du caissier, tenu par l'incomparable Chignavos. Encore du sang neuf, Naeva ? J'arrive pas à croire que Delgado te laisse encore recruter, vu ce qui est arrivé au dernier. Tu parles d'Austin Rake ? On s'en est occupé, d'accord ? J'aime pas les situations instables et ce type s'était mis tout seul dans la panade. La prochaine fois, fais plus attention au moment de choisir. On fera de sacrées économies. Ouais, ouais, je t'aime aussi. Bref, Shinya gère notre élément vital, l'argent. On l'appelle notre caissier, mais moi je dirais plutôt que c'est un trou du cul. Et Naeva est une sale petite garce. Fais attention à toi. Va chier Voss. Prends bien soin de notre nouvelle recrue. Je trouverai le moyen d'allumer le feu d'artifice dans ta poitrine. Bref, Shinya va t'expliquer notre système. J'ai un vrai boulot moi. Quand vous aurez fini, monte à l'étage et je te présenterai le boss. D'accord. Bon pour l'instant j'ai pas écouté. Je trouve ça un brin extrême, mais bon. C'est un peu extrême monsieur. C'est le genre de limite qu'on met pour se protéger. Puisque je supervise les transactions et que je tiens tous les comptes de la flotte, je suis une cible de choix pour des informations. Si des ennemis venaient à me capturer ou s'il me venait un semblant de morale, je deviendrai notre plus grande menace. La bombe apporte à Delgado une certaine tranquillité d'esprit et un sentiment de sécurité. Delgado a l'air d'un type intelligent. C'est pour ça que c'est lui le chef. Evidemment je ne suis pas le premier caissier à transporter une bombe sous mes côtes. Mais Delgado a été assez malin pour perpétuer la tradition. Maintenant laissez moi vous préparer. Juste un moment que je m'entretienne avec le noyau. Grâce à des modifications avancées que même Ryujin nous en virait, je peux interagir directement avec notre ordinateur central et le réseau de la Galbanque. Ça me permet de déplacer et d'effacer des crédits plus vite et plus efficacement que les hackers de base. Là, c'est terminé. Il ne vous manque que la bénédiction de Delgado et vous serez des nôtres. Hum, plus qu'à gagner des crédits quoi. Ce qui nous amène directement au dernier sujet. Grâce à nos relations avec nos contacts dans toute la galaxie, il y aura toujours des contrats disponibles. Je vous ai accordé toutes les permissions nécessaires pour y accéder à tout moment à partir des ordinateurs qui entourent le noyau. On dirait qu'on va faire pas mal d'affaires ensemble mon gars. Si Naeva a choisi judicieusement, sans aucun doute. Bien, on a fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Vous pouvez retourner voir Delgado. Prenez l'ascenseur jusqu'au niveau supérieur. Vous devriez pouvoir retrouver votre chemin à partir de là j'espère. Ça devrait aller. Bien, écoutez tous, vous pouvez arrêter de jouer. Les portes à l'entrée brillante à la soute ont été réparées. Oh, et... Bien sûr, pour la visiter vite. T'as intérêt à te bouger avant que Del te voie en train de traîner. Ah, notre autre nouvelle recrue. Maintenant que nous sommes tous là... Ah, c'est la voie de Barrette de FF7. En VF. Ah, je vous décevrais pas monsieur. En espérant. Commençons. Rejoindre la flotte écarlate c'est s'engager pour la vie. Pas de démission. Pas de retraite. La seule façon de la quitter, c'est la mort. Restez fidèles ou assumez les conséquences de vos actes. La flotte passe avant vos amis. Avant votre famille. Avant vous. Pas compris. Ah bah ouais, on se soumet hein. Nice. Pas mal. C'est la première chose intelligente qui soit sorti de ta bouche depuis que t'es entré ici. Puisque vous... Les mecs sont pressés d'aller se bourre à la gueule quoi. Parlons de votre prochaine mission. Pensez à prendre des moufles les bleus. Vous allez en avoir besoin là où on va. C'est pas vrai. Me dis pas que tu vas les embarquer à Souvorov dans un de tes petits voyages initiatiques. Dix expéditions à la surface, douze cadavres. J'espérais que t'avais fini par renoncer à cette histoire à dormir debout. L'héritage de Crix n'est pas une histoire à dormir debout. On a de nouvelles paires dieux dans la flotte. Et si ces deux-là veulent faire leur preuve, ils vont m'aider à fouiller ces ruines. J'espère que t'as raison, Del. Ce nouveau code du verrou nous a coûté une fortune. Et un capitaine de valeur. Ce voyage initiatique, comme dit Naeva, sera l'occasion de découvrir où tout a commencé. Sur Souvorov. Avec Jasper Crix. Crix mena la révolte qui donna naissance à la flotte écarlate. Et si son héritage se trouve là-bas, alors c'est nous qui allons le trouver. Est-ce que je peux en savoir plus sur son héritage ? Avant de quitter la flotte, Crix a laissé un message mentionnant une prise si énorme... ...qu'elle nous catapulterait parmi les grands noms des systèmes occupés. On a fini par l'appeler l'héritage de Crix. Et tous ceux qui ont essayé d'en découvrir la véritable nature sont revenus les mains vides... ...ou ne sont jamais revenus. Pour mettre les chances de notre côté, il nous faut une piste. Et je parie qu'on en trouvera une sur Souvorov. Dale oublie le principal. Toute cette quête s'appuie sur une poignée de mots sur une vieille tablette. Crix raconte beaucoup de blabla sur cet enregistrement. Mais il est avare de faits. Certains d'entre nous y croient plus que d'autres. L'écoute pas. Quand on mettra la main sur l'héritage de Crix, la flotte ne sera plus jamais la même. Même le 6 dev de l'UC apprendra à nous craindre. Allons-y, qu'est-ce qu'on attend ? On dirait que quelqu'un veut passer aux choses sérieuses. Ah bah oui, je suis un homme d'action. Oh, assez parlé. On a beaucoup à faire. Prochain arrêt, le verrou. J'ai demandé à Jazz d'envoyer les coordonnées à l'ordinateur de bord de ton vaisseau. Puisque Mathis n'a pas de vaisseau, il viendra avec moi. On se retrouve là-bas, le zaïe. Me fais pas attendre. Oh, 9000 balles, ça paye. Ça paye, je te dis. Combien on a là ? On a 281 000 crédits. En fait, il se passe pas de question sur ma tenue. J'ai une tenue de shérif. Genre j'ai une tenue de policier, ils sont là en mode Salutations ! Membre de la flotte écarlate ! Et moi je suis là. Je suis pas en infiltration. Je suis là en quittant un Jedi et je bouge mes doigts. Je ne suis pas en infiltration. Vous inquiétez pas. Je ne fais pas partie de la Polar. Tu essaies de commencer quelque chose ? Parce que je serais là pour le finir. Je fais pas le mariole ! Comment, comment je... Ok c'est bon, j'ai trouvé le chemin. Tous les capitaines ici ont mérité leur calme en se saignant. Il semblerait que le butin acquis au fil des décennies... Bon on est dans le vaisseau du coup on peut se taper. Le verrou. En avant. Je tiens toujours paroles. Ah ouais ? On verra ça. Et Matisse, c'est moi qui commande ici. Alors garde ton claque merde fermé. Compris ? Très bien. Bon, écoutez parce que je ne le dirai qu'une seule fois. Nous sommes ici pour dénicher des infos sur l'héritage de Krix. Pas pour dénicher du fric. Quoi que vous trouviez, ne réfléchissez pas, ne soyez pas créatifs. Apportez le moi directement. Très bien, c'est un plan simpliste. Si simple que même une bleusaille dans ton genre ne devrait pas foirer. Attendez un peu, pas de fric ? Mais comment je suis censé me faire du blé moi ? Oh, ça suffit comme ça. Si vous voulez voler avec la flotte écarlate, vous devez tous les deux suivre une règle simple. Pendant une mission vous faites exactement ce que je vous dis sans poser de questions. Si c'est pas votre truc, dites le moi simplement et je vous enverrai vous glacer le cul sur le caillou sans vaisseau. La mort viendra en quelques heures. Ouais mais... J'ai compris. Oh, encore une chose. Ton acolyte peut nous suivre jusqu'aux portes extérieures de la prison, mais je laisserai personne d'autre que toi aller plus loin. Ah mais oui, allez-y. Laissez-moi ici. Pensez juste à me décongeler quand vous revenez. On a pas mal de distance à couvrir entre la zone d'atterrissage et le verrou, alors mettons-nous en route. Au pire vous voulez pas l'intégrer dans la flotte écarlate elle aussi ? Je veux dire tant qu'à faire. Autant faire les choses bien. Ah non, c'est pas un problème voyons. Fais pas t'as misjurer. Ah ! Désolé chef. Petite balle dans le pied là. Mon arme a glissé chef. Au moins c'est pas comme dans Skyrim. Skyrim un truc que je pouvais reprocher c'est que... A chaque fin de guilde, tu deviens chef de la guilde. Là on a déjà fini... Euh... Une faction et on est pas devenu chef de la faction. Ok, bien. Parce que bon, à la fin de Skyrim tu es... Chef de la guilde des voleurs, des assassins... Bah t'es tout globalement. C'est l'alpha et l'oméga du jeu. Y'a des problèmes de visée hein. Il y'a des problèmes de visée hein. Non, on gagne bien en xp quand même. Y'en a plus ? Y'en a plus. Y'en a plus. Allons-y. On conserve maintenant sa carrière dehors. Alors monte le chauffage de ta combinaison, Matisse. Parce qu'il va sûrement pas faire plus chaud à l'intérieur. Bon, avançons. Ça sert à rien de rester ici. Cette carte d'identification a coûté une petite fortune. Espérons qu'elle en vaille la peine. Désolé. Je regarde d'ailleurs... C'est du verrou. Faites attention. Si vous voyez quelque chose d'étrange, criez. Si c'est hostile, tuez-le. Simple comme bonjour. Oui. On a 400 balles. Les prisonniers en ont eu assez. On demandait à Krix de les faire sortir d'ici. Et c'est comme ça que... ... ... ... ... ... C'est pas une histoire, Matisse. C'est l'histoire. Oubliez pas. Maintenant, mettez-la en sourdine et ouvrez les yeux. C'est pas nickel hein. Ça devait être là qu'ils enregistraient des prisonniers avant de les transférer dans les blocs. Vous vous imaginez être enfermés comme ça, sous une tonne de glace pour le restant de vos jours ? Ouais, ça devait vraiment être horrible. ... ... Attendez, fermez-la. Vous vous donnez ça ? C'est quoi ce cirque ? ... ... ... ... ... ... ... ... On s'en sortirait mieux avec l'autre arme hein quand même. Mais j'ai envie d'économiser un peu les balles. Mais j'ai envie d'économiser un peu les balles. ... ... On a quand même choisi le pire moment pour économiser nos balles. ... Y'a eu des morts ? Aucun mort chez nous, c'est beau. Quelqu'un a perdu les roulettes on dirait. Si je suis en train de bosser avec Delgado, j'aurais eu ta peau pour ça. Ça suffit ! J'aurais dû savoir que c'était une mauvaise idée de vous emmener tous les deux. Voyons voir... Ça ressemble à une sorte de zone de transfert de prisonniers. Mais tout est encore verrouillé. Puisque vous vous entendez si bien, pourquoi, Matisse et toi, n'iriez-vous pas jusqu'à la salle de contrôle pour essayer d'ouvrir d'autres portes ? C'est pas ce que j'appellerais une bonne nouvelle. Bien vu mec ! On continue le plan. Le plan ? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout du plan ? Regarde la vérité en face. On est tout seul là. Alors on devrait continuer à suivre les ordres de Delgado, chercher ce qu'il nous a demandé de chercher. Pourquoi ? Parce que ces fidèles petits soldats sont censés faire ça ? On laisse tomber tout ça. J'ai un meilleur plan. On va se servir de cette opportunité pour éliminer Delgado, et en même temps, nous faire un paquet de crédit. Non. Sérieusement ? On est des bleus. Quand est-ce qu'une telle opportunité se représentera ? Imaginons une seconde que Delgado avait raison, et qu'il y a bien des informations sur l'héritage de Krix. Une fois qu'on sera débarrassé de lui, on trouve nous-mêmes ces infos et on les revend à Naeva. Après, ce sera la touche au crédit. Ça n'arrivera pas. D'accord, fais comme tu veux. Tu veux que je te dise ? Pendant une seconde, je commençais presque à te respecter. Maintenant, faut qu'on trouve un moyen de sortir d'ici. Il veut devenir calife à la place du calife ? Il m'offre un moyen d'avoir la fidélité du chef. Là, il veut trahir le chef. C'est une bonne nouvelle. Il faut le garder à l'œil et quand il passe à l'acte, on le tue. Comme ça, le chef va nous faire confiance. Et après, on tuera le chef. Voilà. Le plan est échafaudé. Allo ? Allo ? C'est pas passé loin monsieur ? Bon. Enlevez la crasse de vos esgourdes et écoutez-moi. Nous sommes à l'évidence séparés. Donc, il faut que vous fassiez des trucs pour moi. Tout d'abord, cherchez un moyen d'ouvrir le reste des portes. Sinon, j'irai nulle part. Ensuite, essayez de trouver ce que vous pouvez sur Jasper Krix. Vous avez compris tous les deux ? Oui, oui, on a compris. Ouais ? Vous avez intérêt. Et diamatise de ne pas se faire d'idées. Ou je l'éventrerai moi-même. Oh ! Bah je lui transmettrai l'information. C'est sûr que les murs se soient pas déjà écoulés. Un message... Un autre message, commande de sécurité. Du coup là, les portes sont débloquées. Ta-ta-ta ! Ça va monsieur ? C'est marrant parce que pour une mission, j'ai besoin de ton armure. Mais j'arrive pas à te la prendre. C'est dommage. Commande d'alimentation. On active l'alimentation. Un message. Tout le personnel, je tiens à vous faire savoir que nous prenons très au sérieux toutes les plaintes. Oui, oui, oui. Les plaintes sont directement envoyées dans la corbeille. C'est quoi ça ? On touche pas de là, ok. Ok, c'est novice, ça devrait aller. Hum. On s'est juste trompés du coup. 300 balles. Ça paye. Calmez-vous. Bon en vrai, est-ce que je peux pas juste faire ça ? Si si je peux. Oh, attends. Bah non. J'ai pas envie d'en parler maintenant. Hors de question Matisse. Hors de question Matisse. De tous les membres de la flotte, pourquoi il a fallu que ce soit avec toi que je sois bloqué ici ? Très bien, fais comme tu veux. Bon, et maintenant qu'on a atteint la tour de garde, c'est quoi la prochaine étape, génie ? Bah... Trouve un moyen de partir d'ici et on continue les recherches. On continue à faire ce qu'on faisait. Bah oui. Ok. Trop content d'avoir posé la question. On pourrait commencer par fouiller la tour pour trouver dans quelle cellule cric c'était. Si le planquait des informations, elles sont peut-être toujours à l'intérieur. Oui. Bon. Attendez, il y avait un bouquin de valeurs ? Registre des prisonniers. Registre des prisonniers. Commande d'interrupteur. Déverrouiller. On va tout déverrouiller. Un message, un deuxième. Y'a des bruits bizzardes. C'est marrant, j'ai l'impression de me faire attaquer mais je vois rien. Ils valent rien. C'est marrant. Eh, c'est marrant. Je suis tombé sur un type dans le Metz, qui parlait d'un vaisseau transportant une fortune en crédit. Je sais que c'est souvent des conneries. Mais il semblait avoir pas mal de détails. Après avoir lancé la conversation, j'ai appris que le vaisseau était un transporteur de la Galbanque nommé Héritage, qui a fini dans un système éloigné pendant la guerre. C'est exactement le coup que j'attendais. Je dois contacter Carter pour lui dire que c'est le moment de quitter ce caillou pourri. Il donnera accès au placard de la salle de ventilation à l'équipe de forage. C'est là qu'on creusera. Pas vers le haut. Directement dans l'armurerie. Carter a dit que la sécurité changeait régulièrement les codes de tous les terminaux du verrou. Donc, va falloir parfaitement se coordonner. Pour l'instant, on continuera à utiliser son casier dans les douches comme boîte de dépôt du code du placard de la salle de ventilation. D'ici un mois, je devrais être loin de ce caillou en train de charger tous ces jolis crédits sur mon compte. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ça marche bien quand même. Niveau 29 ! C'est ce qu'on voulait ! Maintenant on peut débloquer le voilé. Et ça va nous débloquer la suite des quêtes. De l'autre faction. Ah. Ah. Je vais... ... ... ... ... Ok Carter, je confirme qu'une dernière cote de la salle de ventilation est 48, 61, 10, 71. L'équipe de forage m'a dit qu'il allait leur falloir une semaine pour traverser la glace. Donc, c'est ton délai pour peaufiner ta part du plan. Quand le tunnel atteindra l'armurerie, mes hommes lanceront une émeute. Et quand t'entendras les feux d'artifice, tu fonces tout de suite aux navettes. On n'aura qu'une seule chance. Si on joue bien le kart, on sera plus près que jamais de la fortune qui a disparu avec l'héritage. Si tu dis quoi que ce soit aux gardes, tu sais ce qui se passera. Ouvrir la porte. Hum? C'est marrant, j'ai l'impression qu'il veut me foudroyer quoi, à chaque fois que je le regarde. Nice. T'es glissé chef. Nice. Encore. On va prendre l'escalier comme tout le monde du coup. ? ... 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